... Romie Schneider à la Cinémathèque française. Une grande exposition en l'honneur d'une femme libre, actrice en quête d'absolu, icône du cinéma mondial. ... Romie Schneider à l'exposition à partir du 16 mars à la Cinémathèque française. Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque française. Bienvenue, vous l'avez compris, pendant et dans le cadre de l'exposition Romie Schneider ici au cinquième étage de la Cinémathèque, une exposition qui a commencé mi-mars et qui va durer jusqu'à fin juillet. C'est aussi dans ce cadre-là, évidemment, que nous programmons les films de Romie Schneider et parmi eux, bien sûr, les films qu'elle a réalisés avec Claude Sauté. Et puis à cette occasion, à l'occasion, bien sûr, de la programmation des films de Claude Sauté, avec Stéphane Lerouge, ici présent, musicologue émérite, nous avons eu envie, évidemment, d'inviter Philippe Sard. Philippe Sard parce que compositeur, j'allais le dire, aux 300 ou 400 partitions, compagnon de route de Claude Sauté, je crois qu'ils ont fait 11 films ensemble. Donc voilà, on voulait, d'une certaine manière, avec la présence de Philippe Sard, prendre hommage à Romie Schneider, bien sûr, à Claude Sauté, et puis à partir d'un film. Et le film qui s'est imposé pour Philippe Sard, c'est celui que préférait aussi Claude Sauté, c'est Max et les Ferrailleurs. De tous les films qu'il a fait, c'est celui qui était le plus cher à son cœur et c'est celui aussi que Philippe Sard nous a désigné d'emblée. Donc voilà, le choix a été fait. Et donc, sachez que vous allez bien sûr voir le film. Et ensuite, Philippe Sard nous rejoindra, ce qui est un peu exceptionnel, parce que c'est un homme qui sort peu, c'est un homme qu'on voit rarement, mais pour Romie Schneider, pour Claude Sauté, il fait cet effort de venir jusqu'à nous. Donc voilà, je la remercie déjà par avance. Et donc, on le retrouvera avec Stéphane Lerouge pour une discussion à la suite du film. On évoquera bien sûr Max et les Ferrailleurs, mais on a prévu aussi quelques extraits de films pour entrevoir un peu, pour rapercevoir avec l'aide de Philippe Sard l'étendue de son registre, l'étendue de son spectre musical. Donc voilà, discussion, projection d'extraits, et à la suite de la discussion, on se retrouvera avec Philippe Sard pour une signature du CD, du disque, les musiques de films de Claude Sauté à la librairie de la cinématique française. Voilà, donc films, discussions, signatures, et un petit mot de Stéphane pour vous en dire un petit peu plus sur Philippe Sard. Merci Bernard. Non, effectivement, comme Bernard vient de vous le dire, Philippe Sard est quelqu'un de très rare, qui ne sort quasiment jamais de chez lui. Il n'a pas donné de rencontres, il n'a pas fait de dialogue avec un public, en tout cas à Paris, depuis 12 ans. Donc il faut vraiment que vous en profitiez. C'est un peu comme la comète de Halley, comme ça. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas, il ne se prêtera pas à ce type d'exercice avant 2034. Donc vraiment, profitez-en. Effectivement, Sauté a été un peu à la fois le mentor, le gourou, et le père de cinéma de Philippe Sard, puisque Les choses de la vie, qui est le premier long-métrage de Sard, et le film de leur rencontre, Sard, à l'époque, a 21 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement précoce pour un premier long-métrage. Donc Sauté va être là, va le guider pendant leurs premières années ensemble. Sauté surtout va lui dire, vous savez, Philippe, parce qu'ils vont se vouvoyer jusqu'à César et Rosalie, il ne faut surtout pas que vous vous laissiez enfermer dans l'image d'un compositeur romantique ou néo-romantique à cause de la musique des choses de la vie et de la fameuse chanson d'Hélène, qui a été un tube instantané dès la sortie du film. Parce que Sauté se comportait comme ça avec Sard, il se considérait un peu comme le Frankenstein de Philippe Sard, en quelque sorte. Et donc, il y a deux films importants qui vont permettre à Sard un peu de pulvériser cette image, ou en tout cas de se laisser enfermer dans un emploi comme compositeur. Ce sera en 1973, La Grande Bouffe, de Marco Ferreri. On y reviendra tout à l'heure avec Bernard et Philippe Sard. Et deux ans avant, Max et les Ferrailleurs. Et Sauté disait toujours, sur Max et les Ferrailleurs, j'ai essayé de pousser Philippe vers une autre écriture, vers des rythmes de valse cassée, de valse mécanique, avec des cuivres graves et dissonants. Et c'est ce qu'on entend dès le générique début, avec la valse qui ouvre le film et qui est le thème de Max, du personnage joué par Michel Piccoli. Et puis Sauté disait, dans Max, ce que j'adore, c'est cette idée selon laquelle on est allé encore plus loin dans l'idée de la musique invisible. Un jour, j'avais demandé à Sauté, je lui ai dit, mais c'est quoi pour vous, Claude, la musique invisible ? Il m'avait répondu, c'est ce que le profat n'entend pas. C'est-à-dire, un spectateur reçoit un film dans sa globalité, une situation, une lumière, un cadre, un jeu sur la couleur, les comédiens, bien sûr, un dialogue. Et il y a parfois de la musique qui arrive, mais elle arrive de façon tellement imperceptible qu'on ne s'en rend pas compte. Et dans Max, et je vous donne une clé, par exemple, Sauté m'avait dit, par exemple, c'est ce moment au début du film où on interroge un garagiste joué par Dominique Zardy. Ils sont dans le bureau du garage, en hauteur, dans une verrière. Et à un moment donné, Michel Piccoli regarde par la verrière, il voit le garage, l'atelier du garage en contrebas, et il voit ou il aperçoit le personnage joué par Bernard Fresson, qui s'appelle Abel. Et si vous regardez la séquence sans musique, c'est juste un personnage qui en regarde un autre. Et si vous regardez la séquence avec de la musique, dans l'occurrence, c'est un morceau très court, 25 secondes, il y a des cordes dissonantes, avec des harmonies qui frottent, et puis il y a le thème égrené à la trompette soliste. Et avec cette musique-là, vous comprenez tout de suite qu'il y a un trouble chez le personnage de Piccoli, et qu'il y a quelque chose qui vient du passé, et qu'il reconnaît, il y a un lien d'autrefois avec le personnage joué par Fresson. Pour Sauté, c'était ça, la musique invisible. Elle revient dans d'autres séquences, et les voir quand Max observe la bande des ferrailleurs avec une longue vue. Et surtout, la musique aide à comprendre finalement ce qui est la mécanique du film, c'est-à-dire qu'au départ, l'enjeu, c'est simplement l'arrestation de la bande des ferrailleurs. Et au fur et à mesure du film, l'enjeu se déplace, l'enjeu devient le rapport entre ce commissaire et cette jeune femme prostituée, et commissaire qui prend une fausse identité, qui est celle d'un riche client. Et sachez juste que, deux choses pour terminer, c'est que Sauté revendiquait la paternité du thème musical de Max et les ferrailleurs. Alors, il n'est pas sur le dépôt Sassème, mais simplement, il n'était pas musicien lui-même, il était simplement mélomane, il adorait le jazz, bebop et Bach, qui étaient ses deux passions, ses deux idées fixes. Et il disait souvent qu'il avait sifflé un thème à Georges Delerue, et que ce thème était devenu le thème de Clastorisk, et qu'il avait sifflé le même thème 11 ans plus tard, Philipsard, et que ce thème était devenu le thème principal de Max et les ferrailleurs. Et je vous ai apporté le 33 tours, publié en 71, il y a un vendredi. Alors, on va faire une vente aux enchères à l'issue de cette rencontre. On commence des enchères à 2000 euros. TTC. Non, non, je vous ai apporté ce disque, parce qu'il y a une mention qui est assez troublante, c'est que sur le recto de la pochette, vous voyez, inscrit, musique composée par Philippe Sardes, sur un thème de Claude Sautel. Ce qui est quand même assez troublant. On pourra en parler tout à l'heure avec Philippe. Et dernière chose, c'est que le thème principal de Max, ce fameux thème, presque ce gimmick de quelques mesures, joué à la trompette par Pierre Guérin dans le film, ce thème va revenir des années plus tard sous une forme de citation dans le premier film de la dernière carrière de Claude Sautel, la dernière partie de sa carrière, qui est « Quelques jours avec moi ». Je ne sais pas si vous signez ce film. Où Sautel change complètement d'équipe, d'auteurs, de comédiens, de chefs opérateurs. Il garde simplement Sardes plus sa monteuse, Jacqueline Thiedoux. Et à un moment donné, dans « Quelques jours avec moi », vous avez le thème de Max. Et j'avais demandé à Sautel, je lui ai dit « Mais Claude, pourquoi vous avez fait cette citation, presque cette auto-citation ? » Il m'avait dit « Tout simplement parce que pour moi, c'est le film qui est le plus proche de Max, dans le sens où c'est aussi une parabole sur la manipulation. » Voilà, donc on regarde Max et j'ai presque envie de dire « On l'écoute avant de se retrouver avec Bernard et Philippe Sardes. » Merci. Merci.